Non, pas tous les voyants sont au vert, on a bien travaillé jusqu'à présent, on vient de gagner notre sixième match d'affilée. Là maintenant je pense qu'on a effectivement tous besoin de repos, la trêve arrive au bon moment, ça ne va pas nous couper le rythme. Je pense que les joueurs ont besoin aussi de se changer la tête, le coach aussi je vous rassure. Donc voilà, ça va nous faire du bien et c'était important de gagner ce dernier match effectivement avant la trêve. Alors quel est le programme de la trêve justement ? Le programme de la trêve il n'est pas si exceptionnel que ça, ils ont 48 heures de repos, non un peu plus, jusqu'à mercredi de repos. Et puis on se retrouve ensuite jeudi matin, déjà mercredi après-nibli et jeudi matin on se retrouve. Il y a quelques joueurs qui partent en équipe nationale, les deux slovènes, Ogras Jensek et Kuralt qui partent en équipe nationale. Donc eux seront absents pendant une semaine, le reste de l'équipe va être là. On va travailler des choses différentes, on va se remettre dans le rythme petit à petit. Et puis maintenant on va travailler encore d'autres systèmes de jeu pour pouvoir être encore performant dès la reprise le 14 novembre à Rouen. Rouen, Strasbourg, comment tu vois la suite que vous rentrez en vie que vous suivez ? Ouais, alors Rouen effectivement va nous paraître peut-être un petit peu, pas inabordables, mais au-dessus du lot. On verra bien, de toute façon on a toujours pris des matchs étape par étape. Donc on va commencer par le premier, le 14 à Rouen. Mais pour l'instant réellement on aura le temps d'y penser, on a une quinzaine de jours. Donc quelques jours de repos et puis on aura le temps de se remobiliser par rapport à ça. Vous avez oublié les trois points de pénalité avec cette belle série ? Non, parce que je pense que ça sera toujours dans un coin de notre tête à un moment ou à un autre. Mais ce qui est important à côté de ça, c'est que ça ne nous a pas plombé. Ça nous a plutôt décuplé nos forces et c'est ce que j'apprécie avec ce groupe-là. C'est que psychologiquement ce sont des gars qui sont très forts, qui sont capables de faire des efforts physiques, mais aussi parce que je leur demande régulièrement d'utiliser leur cerveau. et ils l'utilisent vraiment très très bien et c'est une bonne chose. Il y a des bons relais dans l'équipe et les joueurs cadres assument leur statut ? Il y a un capitaine qui a un très bon relais. Il y a des joueurs cadres qui sont soit assistants, soit qui sont dans l'équipe effectivement, dans le vestiaire, qui font le boulot et qui le font vraiment bien. C'est très important d'avoir à la fois des joueurs d'expérience, qui sont capables de calmer un peu de temps en temps la folie. Et puis à d'autres moments, des joueurs un peu plus jeunes qu'eux, mettre de l'euphorie et un peu d'enthousiasme et de l'huitesse. Donc c'est un joli mélange et on va faire en sorte que ce mélange perdure jusqu'à le 7 avril, la finale, le dernier match. Donc au moins jusqu'à début avril.